Aujourd'hui était organisé au pôle formation de la CCI un grand forum pour retrouver du boulot quand on est une personne handicapée. Vous êtes venu, je vous ai vu poser plein de questions. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? J'attends aujourd'hui qu'on puisse me donner des réponses et me faire trouver peut-être un emploi directement et pour pouvoir continuer à vivre correctement avec mes enfants, ma famille, puisqu'actuellement au chômage c'est un peu dur. Un certain âge avec le handicap, on est toujours un peu rejeté au niveau des postes. Est-ce qu'on perd un peu de confiance ? Au bout d'un moment oui, un certain moment quand vous avez dépassé un certain âge, on vous pose de côté en disant d'accord vous êtes un peu compétent mais vous êtes peut-être un peu trop vieux et puis en plus vous avez un handicap donc c'est pas toujours évident. Je dois présenter moi-même, ma personnalité, mes compétences, mes expériences et surtout le métier que j'ai déjà exercé et je dois continuer. Ce matin on nous a appris à discuter avec un employeur, à dialoguer, à faire un entretien. Nous sommes dans la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, était organisé aujourd'hui un forum pour retrouver du travail qui mettait en phase des entreprises et des personnes handicapées. Vous êtes Yannick une des chevilles ouvrières. Qu'est-ce que les personnes handicapées ici pourront attendre de cette journée ? En fait pour ces personnes aujourd'hui c'est une opportunité de rencontrer directement des entreprises afin de leur présenter un petit peu leurs compétences et tout ça dans le but de favoriser et d'accélérer leur retour à l'emploi puisque la plupart de ces gens là sont demandeurs d'emploi avec un statut de travailleur handicapé et les entreprises actuellement ont une obligation d'embauche lorsqu'elles ont plus de 20 salariés équivalent à 6% de leur effectif. Donc on a des demandeurs d'emploi qui ont des difficultés à être recrutés par des entreprises et on a des entreprises qui ont des difficultés à retrouver des profils donc tout naturellement on organise un forum pour mettre en place cette rencontre entre demandeurs d'emploi et entreprises. Alors il y a également des ateliers qui sont organisés. J'ai tendance à dire des ateliers pour retrouver de la confiance. C'est un peu ça parce que ces gens là sont la plupart du temps éloignés ou voire très éloignés du milieu de l'emploi donc on essaie un petit peu de les préparer à des embauches et surtout à ces entretiens de l'après-midi de leur redonner confiance et de leur donner un CV, de savoir comment se présenter, de ne pas dire moi-jeu, etc. Comme un vrai... C'est exactement. On ne fait pas de différence entre le milieu ordinaire et le milieu du handicap puisque l'approche est la même pour trouver du travail mais ces gens là manquent des fois de confiance et pensent qu'ils auront plus de difficultés que d'autres alors nous on essaie de les aider à ce niveau là. Vous avez rappelé la loi, une entreprise se doit d'engager. Il y a la loi et il y a le fait de l'appliquer. Oui, c'est deux choses clairement différentes. La loi, c'est la loi du 11 février 2005 qui a mis tout ça en place donc les difficultés pour les entreprises des fois c'est de trouver des profils avec les qualifications et les compétences nécessaires donc c'est que la plupart du temps elles sont volontaires mais elles ont du mal à trouver les gens qui pourraient répondre à leurs demandes. Aujourd'hui t'es organisé une sorte de speed dating on pourrait dire presque avec des entreprises et des personnes handicapées. Quelles entreprises étaient présentes ? Alors on a des entreprises, des groupes comme Auchan, Decathlon, on a le milieu bancaire qui est présent par la banque populaire, crédit agricole, caisse d'épargne et puis on a aussi beaucoup d'entreprises de service à la personne. Agnès Gerbert vous organisez un handi-chat, c'est-à-dire que c'est des nouvelles technologies on peut poser toutes les questions. Quand on est handicapé, quels sont le type de questions que vous attendez ? Quelles sont les conditions d'accès à ces postes ? Est-ce qu'il faut une formation ? Est-ce qu'il faut une expérience professionnelle ? Quelles sont les contraintes au poste ? Moi je suis personne handicapée, je souffre peut-être de tel ou tel problème est-ce que je peux travailler à ces métiers ? Voilà en fait... L'entreprise répondra ? Et l'entreprise répondra, c'est l'objectif. Donc elle crée un environnement peut-être particulier pour bien accueillir ces personnes-là qui vont travailler ? Voilà, alors ce sont des entreprises avec lesquelles nous avons déjà travaillé qui sont déjà sensibilisées au handicap, qui ont elles-mêmes déjà des expériences d'embauche de personnes handicapées donc en tout cas elles connaissent le sujet. Est-ce que c'est un travailleur à part la personne handicapée ? Non, on ne souhaite pas justement. Alors on ne veut pas qu'on focalise sur le handicap parce que pour nous le handicap est un faux problème dans la mesure où si on se pose les bonnes questions au point de départ, théoriquement il n'y a pas de soucis, je m'entends. C'est-à-dire si quelqu'un souffre ou a des contre-indications médicales, on va d'abord se poser la question en amont est-ce que le métier qu'il vise est compatible avec ces contre-indications médicales ? Donc si on fait bien le boulot en amont, théoriquement quand la personne se présente au poste, on n'aurait pas à appréhender ces difficultés-là. D'autant qu'on n'a même pas 10% des personnes que nous plaçons qui mobilisent une adaptation de poste de travail. Donc le fait d'aménager un poste pour une personne handicapée est pour nous vraiment un cliché et la réalité est tout autre, c'est beaucoup plus simple. Merci Agnès. Merci à vous. Merci à vous, vous avez les informations qui s'inscrivent à l'écran.